Le 16e dimanche ordinaire de la Nessée Sœur Claire, c'est le 16e dimanche ordinaire de la Nessée et c'est l'épisode de Marthe et Marie. Dans Saint-Luc, au chapitre 10, versets 38 à 42, un texte archi-connu, archi-commenté et toujours d'actualité, bien entendu, puisque la parole de Dieu est une parole vivante et en plus qui nous fait vivre. Alors il est question de ces deux femmes, Marthe et Marie. Et ça commence comme ça, l'évangile. En ce temps-là, Jésus entra dans un village, une femme nommée Marthe le reçut. Premièrement, Marthe a bien raison, elle est dans son rôle. Son nom veut peut-être dire maîtresse de maison, en tout cas, elle accueille le Seigneur. L'hospitalité qui est célébrée dans la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Genèse, c'est la première lecture qu'on entend ce dimanche. L'hospitalité d'Abraham, qui est repris d'ailleurs, médité dans l'Épitre aux Hébreux, chapitre 13, verset 2, où il est écrit, « N'oubliez pas l'hospitalité, c'est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, hébergèrent des anges. » L'hospitalité, la pratique de l'hospitalité, c'est quelque chose de fort important. Vous avez aussi Saint Paul, dans l'Épitre aux Romains, qui en parle, Romains 12, 13, où il est question de toutes les qualités qui sont demandées à ceux qui appartiennent à la communauté chrétienne, « Prenez part aux besoins des saints et soyez avides de donner l'hospitalité. » Ça, c'est donc dans l'Épitre aux Romains, chapitre 12, verset 13. Donc, Marthe a raison, elle reçoit le Seigneur, et c'est très bien. Quant à la sœur Marie, on nous dit qu'elle était assise au pied du Seigneur, écoutant sa parole. Ça aussi, c'est très bien. Elle met en pratique ce qui est dit de l'Épouse dans le Cantique des Cantiques, l'Épouse du Bien-Aimé, l'Épouse du Seigneur, Cantique, chapitre 2, verset 3. « À son ombre désirée, je me suis assise. » Elle est dans la position assise, qui est celle du disciple qui se met à l'écoute du Maître. Donc, jusque-là, tout va bien. Chacune est vraisemblablement à sa place. Mais alors, ensuite, ça va se gâter avec le fait que Marthe est peut-être à sa place, mais elle n'est pas pacifiée à sa place. Elle est troublée, elle est inquiète, elle est accablée, et en plus, elle va accuser sa sœur, enfin, par l'intermédiaire du Seigneur, elle va accuser sa sœur de ne pas l'aider. En fait, elle est à sa place, mais elle se laisse accablée par les soucis. Vous avez en grec, deuxième fois, le mot « péris », ça veut dire « autour d'eux ». Elle est complètement environnée de soucis. Donc, elle n'est plus dans le service tel qu'elle devrait le vivre. Elle est dans ce que saint Luc dénonce, ou du moins, il nous demande de nous méfier, des soucis du monde qui empêchent la parole de germer et de porter du fruit. C'est dans saint Luc, chapitre 8, au verset 14, où il est écrit « Ceux qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu, mais en cours de route, les soucis ont étouffé la parole, etc. » Les soucis. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de soucis, mais il s'agit de se rappeler que le premier souci, c'est le service du Seigneur. Et alors, c'est ce que dit saint Augustin. Pardon, plus... Non, oui, c'est ce que dit saint Augustin. Il dit « C'était très bien qu'elle serve ». Voilà, je vous lis l'Homélie de saint Augustin sur ce passage-là. « Marie était tout entière tenue par le charme du Seigneur. Marthe, tenue par le repas du Seigneur. Marie, par le repas que lui donnait le Seigneur, tandis que Marthe apprêtait un festin pour le Seigneur. Elle faisait bien Marthe de s'occuper des besoins physiques du Seigneur. Mais qui était là dans ce corps mortel ? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Elle est tellement accaparée par le service qu'elle oublie celui qu'elle sert. Et c'est ça le problème, c'est que le service ne doit pas passer avant celui qu'on sert, ou ce pourquoi on accomplit ce service. Et ça, saint Paul est très clair sur la question, il parle beaucoup du service, qui doit être reçu de Dieu, et non pas, on ne doit pas l'accaparer pour que ça nous dépasse, pour qu'on soit ensuite incapables de faire autre chose, et de penser à l'essentiel. Celle raison pour laquelle Jésus va appeler Marthe deux fois, Marthe, Marthe. Premier appel, tu as raison Marthe, tu sers, tu accueilles, tu es à ta place, c'est bien et c'est bon. Mais dans le deuxième appel, passe par-dessus les soucis, les inquiétudes et les troubles pour entrer dans le véritable service, et là tu seras encore plus toi-même. Regardez ce que dit par exemple saint Pierre chapitre 4 au verset 11, « A propos de tout ce que chacun selon la grâce reçue, pardon, chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service les uns des autres. » 1 Pierre 4, 10. Et ensuite, si quelqu'un parle, que ce soit comme les paroles de Dieu, si quelqu'un assure le service, que ce soit comme par un mandat reçu de Dieu, afin qu'en tout Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Il faut recevoir le service et non pas le posséder, le prendre en main et tout décider, sinon on est accablé comme Marthe. Et encore, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, versets 6 et 7, où il est question du corps que nous formons, « Nous sommes pourvus de dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Si c'est le don de prophétie, exerçons-le en proportion de notre foi. Si c'est le service, en servant. » Mais un don comme un don qu'on a reçu. Et pas comme une tâche qui pèse, parce qu'on a bien l'impression qu'ici, Marthe accomplit un devoir qui lui pèse. Et du coup, elle se casse la figure, c'est l'accusation contre Marie, etc. Et elle oublie celui qu'elle sert. Alors, Jésus ensuite, au verset 42, dit, « Une seule chose est nécessaire. » « Toi, tu t'agites pour plein de choses, » dit-il à Marthe, « et en fait, une seule chose est nécessaire. » De même que Dieu est un, « une seule chose est nécessaire. » Et c'est celle qui est, par exemple, évoquée dans le psaume 27, au verset 4. « Une seule chose, je demande au Seigneur, la chose que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » C'est la seule chose nécessaire. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de sa vie. Et en habitant en Dieu, tous les services sont transformés. Et donc, ce texte ne veut absolument pas dire l'opposition entre la vie contemplative qui serait supérieure à la vie active. Elle dépasse tout ça. Ce texte dépasse tout ça. Il ne s'agit pas d'opposer Marthe à Marie. Il s'agit de faire mémoire de ce qu'est la seule vraie chose qui compte dans nos vies, quelle que soit notre place et quelle que soit notre vocation. Je vous lis un texte de Saint-François de Sales sur la question. « Quand notre Seigneur reprend Sainte Marthe, il lui dit « Marthe, Marthe, tu es en souci et tu te troubles pour beaucoup de choses. » Voyez-vous, si elle eût été simplement soigneuse, ça veut dire occupée à ce qu'elle aurait dû faire, elle ne se fut point troublée. Mais parce qu'elle était en souci et inquiétude, elle s'empresse et se trouble et c'est en quoi notre Seigneur la reprend. Il ne la reprend pas parce qu'elle fait le service, il la reprend parce qu'elle se laisse accabler par le service. Ça, c'est moi qui le rajoute. Et alors, la fin du verset 42 aussi, où à mon avis, on a dit beaucoup de choses pas forcément justes. Il est dit, donc, une seule chose est nécessaire ou suffit. Marie a choisi la meilleure part. Alors, moi, je suis un peu désolée pour le mot « meilleure » parce qu'en grec, il y a écrit « ten, agaten, merida » et « agathos », ça ne veut pas dire « meilleur », ça veut dire « très bon », ça veut dire « excellent », ça veut dire « ce qui est bien », mais ça ne veut pas dire « meilleure ». Il n'y a pas écrit « la meilleure part ». Elle a choisi « la bonne part ». Alors, la bonne part, la part, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la part de sa vie, c'est le Seigneur, bien sûr, c'est le psaume 16 au verset 5. Psaume 16, verset 5, où il est dit, tout le monde connaît bien ce psaume, « garde-moi », alors au premier verset, « garde-moi, Seigneur, mon refuge est en toi », et au verset 5, « le Seigneur est ma part, est ma coupe », c'est-à-dire, il est toute ma vie, c'est ça, la part ici. Donc, la part, c'est le Seigneur, et la part bonne qu'elle a choisie, ça correspond par exemple à ce qui est dit dans Luc 19, 17, Luc 19, 17, où il est dit, « bon et fidèle serviteur », c'est-à-dire, tu es exactement à ta place, et tu fais ce que tu as à faire. La part de Marie est bonne parce qu'elle est à sa place et qu'elle a conscience de celui en présence de qui elle se tient. C'est encore ce qui est dit dans le psaume 73 au verset 28, le psaume 73, verset 28, où il est écrit, « pour moi, approcher Dieu est mon bien ». C'est ça le mot, « meilleure part », non, la part qui est bien. Et qu'est-ce que c'est d'être bien ? C'est approcher Dieu, c'est ça mon bien. Donc, Marthe est appelée, elle aussi, à entrer dans la bonne part, tout en connaissant son, pardon, tout en continuant son service, s'il a et sa place. Et je termine avec Sainte Thérèse d'Avila, justement, à propos de cette non-opposition entre la vie contemplative et la vie active. Les actifs doivent être des contemplatifs et les contemplatifs doivent être aussi au service. C'est évident, pas de la même manière, mais il n'y a pas un bien, enfin, il n'y a pas un plus et un moins. Dans les deux cas, il s'agit de la bonne part, celle d'être en Dieu. Alors, Sainte Thérèse d'Avila. « Croyez-moi, mes filles, ce n'est pas de la longueur du temps consacré à l'oraison que dépend le progrès de l'âme. Quand elle l'emploie si bien aux œuvres extérieures, bien, voilà, ça veut dire quand l'âme est employée aux œuvres extérieures dans le bien, dans le sens que je viens de dire, elle y trouve un secours précieux et se dispose mieux en très peu de temps à s'embraser d'amour que par de longues heures de contemplation. Tout doit lui venir de la main de Dieu qu'il soit béni à jamais. Sainte Thérèse d'Avila, merci. Sainte Thérèse d'Avila, merci. Sainte Thérèse d'Avila, merci. Sous-titrage FR ?